Salut ! Alors moi c'est Lous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mon année en 10 minutes. Tout commence dans les rues de Paris, mes derniers jours à Paris. Un croissant, une terrasse, un dernier selfie et c'est bon, c'est le grand départ. Je me suis pas bommée dans l'aéroport, ce qui était pas gagné. Et ma famille d'accueil, elle avait l'air super sympa. Ma soeur d'accueil faisait une tête bizarre. J'ai vu la maison dans laquelle j'avais voulu vivre un an. Et les magasins canadiens, c'est de la folie. C'est comme des équilibrés pour la nourriture. Y'a de tout, y'a au moins 10 magasins en an. Premier thème avec ma famille et le premier jour des cours. C'est bon, c'est arrivé. Le lycée était très grand. Et mon premier week-end ne m'a pas laissé indifférente parce que ça a été l'arrivée de l'oragan d'Orient. Ça m'était dangereux, on se va dire. Un petit peu chauve de motivation à l'américaine pour être sûre qu'on réussira l'année. Et les lacs canadiens, j'ai jamais rien vu de si beau. Je me suis toujours promenée dans les couloirs, toujours, encore et toujours. Et j'ai reçu ma carte de lycinelle, j'étais trop fière. J'ai découvert la nature canadienne, ses petits écureuils. Et puis Halifax, c'était une super journée de jour-là. Regardez, y'a édite. Et la nourriture canadienne, c'était super bon. Peut-être un peu trop de nourriture canadienne. Et puis on m'a expliqué comment marchaient les lockers. Ça a été intéressant. J'ai absolument rien compris à mon cours de maths. Par contre, dans les autres matières, je commençais à me débrouiller. Petit à petit. Mon premier match de hockey, c'est bon, une vraie canadienne. Et on a continué des dégustations. Premier feu de camp avec ma famille d'accueil, pour se raconter nos vies, pour faire connaissance. Le premier bal des lycées, je m'en souviendrai de ça. Et j'ai continué à filmer les lacs. Ils sont magnifiques, je crois que je m'en lasserai jamais. Et peu à peu, l'automne est arrivé. Et l'automne, au Canada, ça rime surtout avec Halloween. On a eu plusieurs soirées. Une au lycée, là où on s'est déguisé en pom-pom girl, pour faire bien dans le cliché. Et une dans la rue, où on a récolté des bonbons. Beaucoup de bonbons. On a vite compris que les canadiens y rigolaient pas avec les fêtes. Un jour après Halloween, c'était déjà le temps de passer à Christmas. Et j'ai joué dans une pièce de théâtre. Mais si, je suis là, là. Si, là, voilà, c'est moi. Et l'hiver est arrivé. Il faisait froid. Du coup, on a mangé. Et un jour, on a décidé à aller au lycée en pyjama. Et oui, ici, c'est totalement normal. Et by the way, ça aussi, c'est normal. Vous allez comprendre, ça se passe au lycée. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai découvert les cinémas canadiens avec des salles d'arcade. Et il a continué à faire vraiment froid. Et l'hiver, ça annonçait aussi le début des examens. Donc bon, il a fallu un peu étudier. J'ai pu faire des belles photos avec toute sa neige. Ça me fait des beaux souvenirs. Et, malgré la neige, les moins 20 degrés, presque quotidien, on a tout de même décidé d'aller se baigner. Bon, c'est pas garantie que je fasse ça chaque année. Mais pour un an, au Canada, c'était sympa. D'ailleurs, la vidéo n'est pas en accéléré. On est vraiment resté que 3 secondes dans l'eau. Une fois de retour dans nos pyjamas chauds et à la maison, on a décidé de se faire des pancakes pour se remettre de nos émotions. C'était bien bon. Typique canadien. Dans mon ordinateur, il y a ce dossier. Aventure capillaire. Et ça, ça annonce jamais rien de bon. Croyez-moi. J'ai essayé de couper les cheveux de ma pote. Mais franchement, je trouve que ça rendait pas mal. Bon, elle avait pas l'air rassurée, quoi. Après ça, on a pu aller au bal du lycée. Encore une fois, un trop bon souvenir. Et peu à peu, Noël a commencé à pointer le bout de son nez. Et on a découvert les traditions canadiennes. Et encore une fois, il rigole pas avec les fêtes. Non, non, vraiment pas. Vous le savez sûrement pas, mais je suis née le 25 décembre. Mais on n'a pas fêté mon anniversaire le 25 décembre. Au lieu de ça, on a fêté Noël. Et j'ai découvert ma famille d'accueil plus largement. D'ailleurs, si vous demandez à quoi une assiette canadienne ressemble pour Noël, ça ressemble à ça, avec de la dinde. J'ai eu un slow avec le père Noël, et les profs se sont même déguisés pour l'occasion. C'était drôle, vraiment très drôle. Là, il essaie de l'avoir de l'autorité. Quelques jours plus tard, mes amis nous ont surpris avec des anniversaires surprises. Des anniversaires parce que Lady était née le 23 décembre, du coup, on a pu fêter le désormais. Et pour l'occasion, elles ont même trouvé des croissants. C'est ça, c'est pas chic. Bon, ils étaient pas aussi bons que les français, mais c'était quand même trop mignon. Et on a eu des bonbons. Ouais, je sais, mes mes amis sont géniales. Et ouais, vous pouvez être jaloux. Ça, c'était les têtes de la chambre, après leur départ, par contre. Et on a essayé des combinaisons de nourriture. C'était pas toujours fameux, Fabien. Non, vraiment pas fameux. Et un jour, on s'est dit qu'il était peut-être temps d'aller à la salle de sport. Ouais, c'était sûrement une bonne idée. Pour le nouvel an, on a eu un feu d'articles privé dans le jardin. C'était vraiment chouette. Et on a même eu du fromage français. Ça m'avait un peu marqué, j'avoue. Alors, on s'a ramené du fromage de France. Je ne suis pas ce qu'ils sont de fromage. J'ai vu pour la première fois un camion de pompiers canadiens, comme dans les films. Et ça, c'était vraiment le monde avant le virus. Notre édition a installé un drapeau français. On était trop fiers. On a pris des photos, histoire d'avoir des petits souvenirs. Et le premier match, je me disais au lycée. On était assez impressionnés. Mon frère m'a piqué ma chambre en mon départ. Et il l'a mis dans un sacré bel état. Il a essayé de m'amadouer avec ses petites têtes d'ange. Mais ça ne marche pas avec moi. Et j'ai eu le temps d'apprécier la beauté des paysages en Égée au Canada. Magnifique. Et un jour, j'ai reçu mes photos de graduations. Elles n'étaient pas magnifiques magnifiques. Mais bon, on va dire que pour le souvenir, c'est sympa. Et avec tout ça, on était fatigué. Donc on a dormi. Les lacs ont commencé à geler. Quelques jours après le nouvel an, c'était déjà le temps de passer à Pâques. Et il a continué à faire froid. Donc on a essayé de se couvrir, histoire de ne pas tomber malade. Ça a marché pour moi, mais pas pour Edith apparemment. Je vous ai filmé des vidéos et j'ai continué à couper les cheveux. Cette fois, c'était chez les cheveux de bonne nuit. Et on a continué à Swoak & Edith. Il a continué à neiger, donc on a essayé de faire un bonhomme de neige. C'était bien plus dur que ce que je croyais. J'ai découvert que Paris avait vraiment sa place au Canada. C'était trop drôle. Et la première compétition de cheerleader. C'est vraiment un truc américain. C'est pareil, il fallait qu'on te fasse au moins une fois. Dans mon calendrier, il y avait cette date. Le départ d'Amélie. C'était un peu le Rodan de l'une d'entre nous. Du coup, jusqu'à là, on a essayé d'en profiter au maximum. Dernière tip-over, et on a trouvé bon de lui dessiner sur le visage. Et de lui tendre les cheveux en bleu. Mais ça, elle était d'accord. Bah ouais, je vous avais dit qu'il y avait ce dossier dans mon ordinateur. Ça annonçait rien de bon. Mais bon, elle était contente. Le bleu, ça lui allait pas trop mal. Et puis voilà, un jour, elle est partie. On était tristes, mais bon. Pour nous, l'aventure continuait. On allait au ski. C'était sympa. Par contre, j'ai jamais pris autant de temps pour mettre des chaussures. Une horreur. Je suis tenue une vraie Canadienne à lire dans une chaise à bascule. Et on a dû choisir notre robe de promo. On a découvert que les Canadiens faisaient la queue pour prendre le bus. Moi, je suis parisienne, donc ça m'a choquée. Beaucoup de tempête de neige, et donc beaucoup de snowdales. Des jours où il y a beaucoup trop de neige pour qu'on aille au lycée. Mais bon, de temps en temps, on avait des beaux jours. Et ça, ça faisait du bien. Et notre dernier jour au lycée. Mais ça, on ne le savait pas encore. Pendant les vacances, le premier ministre du Canada a annoncé qu'il n'y aurait plus école. Jusqu'à Nouvelle-Ordre, qui s'est transformé jusqu'à septembre. C'est dommage pour nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il fait la moitié de ses discours en français. Je trouve ça drôle. Temporairement, les passages non essentiels. J'ai profité de beaux coucher de soleil. Et comme je ne pouvais plus aller à l'IFAC, j'ai décidé de m'y rendre, mais virtuellement. Ça n'a pas le même charme, mais bon. Ça me permet quand même de visiter un peu. Rapidement, j'ai fait des gâteaux. Moi, elle, je sais, il a l'air bon. Saint-Patrick est arrivé, mais je n'ai pas pu en profiter. Et j'ai appris à couper du bois. Ça peut toujours servir. J'ai appelé mes amis et des biches ont commencé à nous rendre visite tous les soirs dans le jardin. C'est sympa. Et même en mai, on continue à avoir de la neige. Toujours de la neige. Et ouais, en même temps, c'est le Canada. Fallait s'y attendre.